Bonjour et bienvenue sur le plateau d'OTV pour cette émission spéciale cinéma. Je vous propose de découvrir avec moi le festival du film court à Saint-Pierre. Pour vous, Jérôme est allé à la découverte de M. Armand Dauphin, organisateur du festival. Effectivement, ce métal Armand Dauphin, le fondateur du festival, il n'en est pas son premier coup d'essai, il avait commencé en 1997 à Saint-Benois. Il revient quelques années plus tard à Saint-Pierre cette fois-ci, où il nous explique ses motivations, pourquoi est-ce qu'il a voulu mencer le festival de court-métrage. On l'écoute. Dans la compétition cette année, on a deux films réunionnais qui sont sélectionnés, Alé Coco de Elsa Damani et La face cachée du Père Noël de Laurent Pantaleon. Donc l'objectif, c'est de donner aussi une visibilité aux cinéastes réunionnais à travers un festival qui va leur permettre de rencontrer des spectateurs. Parce que ça c'est vrai qu'on fait un cours, mais après on le montre, mais le montrer en télé, ce n'est pas comme le montrer devant un public et d'avoir la possibilité de le rencontrer. Donc l'objectif, c'est aussi de faire venir des acteurs de l'extérieur pour permettre aux réunionnais de pouvoir les rencontrer. Donc cette année, on a par exemple Amélie Estas de scène de ménage. Donc c'est vrai que scène de ménage passe tous les soirs à la télévision, à La Réunion. Donc c'est-à-dire que tous les réunionnais dînent tous les soirs avec elle. Donc là, c'est une occasion unique de pouvoir la rencontrer. Ou Patrick Parou, qui joue dans Camping Paradis, M. Parizeau, qui fait en métropole entre 5 et 7 millions de spectateurs à chaque diffusion. Donc c'est vrai qu'on veut vraiment créer un festival qui soit proche des réunionnais. Et c'est pour ça que ces invités ont été choisis. On aurait pu prendre d'autres invités de cinéma. On a vraiment choisi des invités que tous les réunionnais connaissent et avec lesquels ils ont comme ça une sorte de lien de sympathie. Ce festival du film court présente une cinquantaine de films, mais également des invités de prestige. Effectivement, avec Amélie Itas, qu'on revoit tous les soirs dans Sainte des Ménages, Patrick Parou, qu'on a vu à la télévision, qu'on voit toujours d'ailleurs dans Camping Paradis, qu'on a vu dans Amélie Poulain, et Dohémie Lenoir, qu'on ne présente plus. Alors je suis allée leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont accepté d'être les invités de Noël ce festival. On regarde. Armand est quelqu'un de très important, quelqu'un qui croit aussi en ses rêves, qui a aussi raclé le sol comme moi, et qui croit en corps et qui se battra corps et âme pour que le cinéma persiste à La Réunion. Et donc du coup, comme je disais hier, je serai toujours à ses côtés s'il a besoin de moi en tant qu'ambassadrice pour porter le cinéma ici. Même si je ne suis pas une Julia Roberts et tout, je peux ramener un peu de moi ici. Donc voilà, je le fais avec grand cœur. Moi je suis une énorme fan du format court-métrage. Depuis des années, dès que je peux, dès qu'il y a un festival, j'y vais. Parce que je trouve que le format court permet une liberté et une créativité énorme. Et en plus, on découvre des petites pépites ou des réalisateurs en devenir. Et en plus, je suis venue ici, évidemment parce que c'est à La Réunion et que c'est génial d'être au soleil et de revenir sur cette île, où j'étais venue il y a quelques années à Dôme. Et aussi parce que la démarche d'Armand pour ce festival est vraiment tournée vers le public. On n'est pas dans un camp à soi professionnel. Ce n'est pas bling bling. Hier, la soirée d'ouverture, on a parlé avec tous les spectateurs longtemps. C'était hyper bon enfant. C'était hyper sympa d'échanger comme ça sur les films. Moi, je n'attends pas de choses du festival, forcément. Je suis... Si j'attends des choses, c'est l'échange qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire que, voilà, venant pour la première fois à La Réunion, voir des gens qui regardent des films, c'est plus l'échange qu'on va avoir ensuite. Donc, ce n'est pas une attente, c'est quelque chose qui est spontané. Ce qui me touche le plus, c'est le travail que fait Armand Dauphin, et je me dis qu'il faut soutenir des énergies comme ça parce que c'est réaliser... Enfin, organiser un festival, ça demande beaucoup d'énergie et c'est des gens qui doivent être soutenus. On vient de l'entendre, le festival du film court a ses fans. Jérôme, il me semble que vous avez fait un petit quiz à Noémie Lenoir. Alors, ça fait quoi d'interviewer la belle ? J'ai voulu vérifier, en fait, ses connaissances au Lille de la Réunion, notre ambassadrice de Lille de la Réunion. Un quiz avec des questions inspirées de diatristiques que je salue au passage. Alors, voyons si elle s'en est bien sortie. Est-ce que je peux vous faire un quiz ambassadrice ? Allez, un petit quiz. Cinq questions, alors on démarre. Ma première question. Depuis 2003, selon vous, la Réunion est-elle plus grande, plus petite, ou de la même dimension qu'elle est aujourd'hui ? Pour quelles raisons ? Plus grande parce que l'océan se retire ? C'est pas tout à fait ça. C'était une bonne réponse, mais je pensais plus au volcan. Ah, c'est au volcan. Grâce au volcan, qui a rajouté, effectivement, des hectares. On leur commence ! Non, je rigole, non, non, on la laisse. On passe à la deuxième question. Est-ce que vous pourriez me citer un maximum de villes qui commencent par Saint ou Sainte ? Saint Joseph, Sainte Clotilde, Saint Denis, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Cécile ? Y a ? Non, Saint Cécile. Saint Cécile, non. Saint Cécile, non, non, c'est de la triche, vous venez de me le dire. Saint Pierre, Saint Gilles, Saint Gilles, Saint Gilles, ça y est, j'en ai dit cinq ? Ça fait six. Non, mais alors, vous en voulez combien ? En fait, il y en a dix-sept. Dix-sept ? Il y en a dix-sept, oui. Vous voulez que je vous entraîne dix-sept ? Non, vous n'avez pas forcément trouvé les dix-sept. Non, vous m'avez dit combien ? Vous m'avez dit cinq. Le maximum. Le maximum, ah d'accord. Donc, on va faire comme ça. Alors, on recommence. Saint Denis, Saint Gilles, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Le, Saint Clotilde, il y a Saint Clotilde, parce que ma mère s'appelle son deuxième pronial, c'est Clotilde, et le mien aussi, il y a Saint Clotilde. Saint Joseph, Saint Denis, on l'a fait, en haut, il y a quoi ? Je ne vais jamais en haut, en fait. Je ne vais jamais dans le nord de la Réunion. Pourquoi on ne va jamais dans le nord de la Réunion, d'ailleurs ? Vous n'allez jamais dans le nord de la Réunion. Je ne sais pas. On arrête là ? On arrête là. On arrête là, il y en avait dix-sept. Alors, pour information, je l'ai noté, c'est plus facile. Saint François dans les hauts, Sainte Thérèse, Après, dans le sud, on a Sainte Anne, Sainte Rose, Saint Benoît, ainsi de suite. Oui, mais ça, c'est dans les terres un peu plus. Un peu plus, là, pour le coup. Oui, donc, du coup, comme j'ai moins dans les terres. Ma maman est de tampon, donc trois mars. Donc, c'est la limite où je vais. J'enchaîne. Putons dans le chien. À Mafate, Salazie ou Sillaos ? Je vais dire Mafate. C'était presque, Salazie. Oh là là ! Une dernière question à Noémie Lenoir, ambassadrice de La Réunion. Un bon repas créole pour vous, c'est quoi ? Le carré poulet. Le carré poulet de ma marraine, ici, sur place. Et comme j'exporte ma mère, carré poulet à La Réunion. Voilà. Très bien. Je pense que ça fait 4 sur 5, on va dire. 4 sur 5, c'est gentil, merci. Noémie Lenoir a presque une spécialiste du quiz. Et quand elle part de La Réunion, elle ne tarie pas des loges. Je vous propose de la découvrir. Très fière que ma maman soit réunionnaise. Et j'en parle tout le temps. Même aux Etats-Unis, qui ne connaissent pas cette île, qui est très loin d'eux. Pour eux, je dis La Réunion, ils font La Réunion. Et donc, je leur explique où c'est, quel peuple c'est. On ne parle pas assez de notre île. Vous avez vu comment je dis notre île ? On ne parle pas de cette île assez. Je pense qu'il devrait y avoir plus de pubs, plus d'appels à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, on peut faire plein de trucs, on ne s'ennuie jamais. J'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de tourisme à La Réunion. Et n'ayez pas peur des requins, parce qu'il n'y a pas que les requins. Il y a la montagne, il y a des lagons. Et puis même, il y a des musées, il y a des trucs comme ça. On va souvent avec ma mère quand j'étais petite. Mon père, il adorait visiter. Donc, on allait là où la femme fait les serviettes, les draps, l'ancienne usine de canne à sucre, de café, tout ça. Et c'est super intéressant. Il y a plein de trucs à apprendre ici. Ce festival du film court de Saint-Pierre rassemble des réalisateurs de toute l'Europe, de la France, mais aussi de La Réunion. Jérôme, que pouvez-vous nous dire sur ces réalisateurs réunionnais ? Alors, ils sont deux cette année en compétition. Il y a Elsa Damali qui nous présente son film Allé Coco et également Laurent Pantaleon qui, lui, nous parle de son film, présente son film, La face cachée du Père Noël. Il était notre invité sur ce plateau il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous propose de l'écouter. Le scénario, effectivement, comme l'est écrit La face cachée du Père Noël, je pense que c'est Noël, mais je pense que c'est un tracasserie sur toute l'année. Là, le tracasserie, c'est quoi ? C'est un papa, la veille de Noël, il voit qu'il est dans l'officité et qu'il faut lui s'arroder un cadeau pour mettre sous le sapin. Mais ce tracasserie-là, s'il arrive, donne-leur Noël pour un bon peu la famille, c'est toute l'année que nous les donnes malisés, qu'il faut trouver un petit cas de sous pour pouvoir, un fois, mettre sous le sapin, un fois, à l'hérode, deux œufs au chocolat, un fois, en fait, réussir à suivre la pub. Nous venons d'entendre Laurent Pantaleon, jeune réalisateur réunionnais qui est prometteur. Alors, Jérôme, dites-moi, ce festival, comment ça se passe ? Est-ce que c'est le jury qui vote ou est-ce que c'est le public ? C'est le public qui va décerner le prix du festival au lauréat. Alors, cette année en compétition, 36 films courts, dont celui de Sonia Roland, Une vie ordinaire, et d'autres films hors compétition, je pense aux films Séjours heureux avec Omar Sy ou encore Des petits souliers avec Gadel Mallet, des films qui sont projetés à l'espace Moulin Café, à la Ravine des Cabris. Je vous propose quand même d'écouter, de voir un extrait de deux films en compétition. Oh, tu fais quoi, là ? Oh, tu nous saoules, maintenant. Tu te casses ou je te défonce ? Je vais te soulever, toi. Quoi ? Ah, tu m'ailles ! Tu te calmes, ok ? Tu nous fais chier depuis tout à l'heure avec tes conneries, là. T'as toujours pas compris qu'elle n'a rien à foutre de ta gueule, hein ? Alors maintenant, tu vas t'excuser. Vas-y, tu te fous, je veux que tu t'excuses. Putain, merde. Je suis un bonhomme, moi. Quoi ? Tu t'excuses, putain de lousard de merde ? Putain, mais c'est pas possible, là. Arrêtez, là ! Je suis désolé de vous avoir kidnappé. Vous voulez un peu de musique ? Première fois que je vous ai vus, c'était en 2008, à la succursale BNP de Bobigny, juste après l'échangeur à 86, près du Bricomarché. Vous portiez un petit chemisier à fleurs, avec des fleurs roses et jaunes, très festif, très printané. Et comme il faisait chaud, vous aviez attaché vos cheveux, qui retombant un petit hameçon le long de votre nuque. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous aviez attaché vos cheveux, et moi, j'étais qu'un tout petit braqueur, je devais en être à mon tout premier braquage, peut-être le second, et j'étais nerveux, comme une puce. Comme un... comme un pot. Qu'est-ce qu'on dit, un pot, une puce ? Bref, j'avais des sueurs froides plein le dos, des gants pas à ma taille, mais... Mais quand j'ai levé les yeux sur vous, ça m'a comme inspiré. Alors, on l'a vu dans ce festival, il y a de véritables petits bijoux. On espère que le public se régale. Alors Jérôme, dites-moi, est-ce que les sketchs de scène de ménage sont considérés comme des courts-métrages ? Effectivement, j'en parlais avec Amélie Itas, qui joue le rôle de Camille dans scène de ménage. Elle joue également un rôle dans un court-métrage qui est en compétition, qui s'appelle Speed Dating. Elle m'expliquait que le rôle d'actrice est le même dans les deux cas de figure, parce qu'il s'appuie forcément sur un scénario. J'ai poussé la question un peu plus loin, en lui demandant si le rôle de Camille dans scène de ménage était finalement un peu ressemblant avec Amélie dans la prévie. On regarde sa réponse. Il y a pas mal de points communs entre Camille et Amélie. Il y en a beaucoup, je crois que les auteurs sont allés gratter un peu dans mes défauts et mes qualités pour faire Camille. Déjà, elle est prof de yoga, et moi le yoga, c'est ma passion depuis dix ans. Donc, je sais que quand j'ai débarqué, le directeur d'écriture m'a dit « Oui, on hésite à en faire une prof de yoga. » Je me dis « Non, 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 faites ça. Je vais vous donner plein de... » En tout cas, je serais ravie d'en faire à la télé. Voilà. Donc ça, c'est le point commun. Ensuite, son côté un peu pied dans le plat et un peu « Je dis tout ce que je pense, je n'ai pas de filtre », ça vient un peu de moi. C'est un auteur qui, en discutant avec moi, m'a dit « Mais c'est horrible, tu dis des horreurs et avec le sourire, ça passe. » Il me dit « Bon, ben ça, on va le donner à Camille. » Et après, on grossit les traits. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a un panel de couples qui est hyper varié, qui l'est de plus en plus avec l'accumulation des couples. Et c'est marrant, moi, je crois souvent des gens dans la rue qui me disent « Ah, mais c'est génial, mon mari a 20 ans de plus, on se reconnaît et tout. » Et ça vient aussi des ajouts que chacun amène pendant les lectures ou... Son enfant, elle l'aura ? Elle le souhaite toujours ? Ben, moi, je milite pour qu'elle l'ait. On verra, on verra. En tout cas, elle tente, elle tente plein de coups. C'est compliqué. Lui, il sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Il ne veut plus forcément remettre le couvert. On va voir. Amélie Itas, qui m'a confié qu'elle aimerait bien faire une saison de scène de ménage à La Réunion. Et puis, Patrick Parou, lui, de son côté, qui est en représentation au théâtre sur l'École des femmes de Molière, lui, il se verrait bien faire une représentation également à La Réunion d'ici l'année prochaine, pourquoi pas ? On joue l'École des femmes qui a été montée déjà en 2013, qui a été jouée au Théâtre de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes à Paris et mise en scène par Philippe Adrien. Et c'est une très, très belle mise en scène. Et c'est une pièce qu'on joue toujours. Là, on va continuer. On continue encore en janvier, février, une tournée. Moi, j'y joue, Arnolphe. Voilà, Arnolphe, c'est le rôle le plus long du répertoire, dit-on, en Alexandrin. La mémoire. Oui, voilà. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, pour moi, d'avoir un pied dans une série très populaire comme Camping Paradis et puis d'avoir un autre pied sur un plateau de théâtre où on parle Molière et où on s'aperçoit que cette pièce de Molière, les gens l'écoutent alors que c'est en alexandrin, donc un langage particulier, mais l'écoutent comme si ça avait été écrit hier. Voilà, parce que ça parle effectivement de choses qui sont plus récualitées, c'est le cas des classiques, mais l'écoute des gens est magnifique. Mais dites-moi Jérôme, Patrick Parou, vous ne l'avez pas lâché comme ça, non ? Alors, on voit tout de suite les images du selfie. Effectivement, oui. Alors, voilà pour le festival du film Cour de Saint-Pierre, mais l'actualité cinématographique de La Réunion, ce n'est pas que ça. C'est également l'éducteur qui a organisé Nexa et l'agence Film Réunion avec les invitations pour les acteurs professionnels du monde entier. Alors, Jérôme, pouvez-vous nous en dire un mot ? Oui, Smita, une dizaine de producteurs et réalisateurs venus une semaine sur l'île de La Réunion pour découvrir nos paysages, pitons, cirques et remparts. Séduction, pour eux, c'est le mot, c'est le mot qui est resté de ces gens qui viennent d'Afrique du Sud, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Allemagne, ils viennent de Walt Disney également. On était au pied du volcan, je vous propose à tous d'écouter leur réaction. Right now, I feel like I want to write something new because there's all kinds of activities going on in my brain right now. Tout à fait, venir ici, ça fait vraiment travailler le cerveau. J'ai plein d'idées qui foisonnent dans ma tête parce que c'est vraiment rien à voir entre ici et ma ville natale de Boston. Moi, en tant que productrice du film, je suis invitée par l'agence du film de La Réunion, cette fois-ci pour découvrir l'île de La Réunion. À mon retour, je vais faire la promotion dans le réseau du film en Chine et puis essayer de faire connaître plus de producteurs, des acteurs chinois pour que plus de monde vienne à La Réunion et puis voir tourner un film dans l'avenir. Je savais qu'il y avait une palette de décors très très différents que la région de toute façon communique déjà pas mal sur ces différences et ces multitudes de décors. Donc je m'attendais à voir des choses quand même extraordinaires. Mais là, j'avoue que c'est particulièrement grandiose. Aujourd'hui, dans les incitations, qu'elles soient régionales, en métropole ou autre, ça permet quand même de boucler des financements et surtout de se rapprocher aussi des personnes qui font vivre la culture, en particulier le cinéma, dans les régions. Le rendez-vous est pris pour le prochain tournage. Le film à La Réunion a de beaux jours devant lui. Un beau festival, de nombreux projets à venir. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur OTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada